Donc nous abordons maintenant le troisième pendule, ou bien le troisième oscillateur, il s'agit du pendule pesant. Donc on a déjà défini le pendule pesant, c'est tout simplement une barre, ou bien une jiche qui fait les oscillations sur l'effet de son poids. Donc on va commencer avec à déterminer l'équation différentielle. Donc toujours on écarte le pendule pesant de sa position d'équilibre et on lui libère son vitesse initiale. On va l'appeler l'angle theta, c'est l'angle que fait la ligne verticale avec og. Donc le pendule bien sûr est le système étudié, donc le pendule dans ce cas il se mis à deux forces, le P sans poids et le R l'action, ou bien la réaction de l'axe de rotation. Donc puisqu'il y a rotation, on va appliquer la RFD, la relation fondamentale de l'axe dynamique. sigma du moment de force extérieure égale à g delta fois theta deux points. D'où le moment de P plus le moment de R égale g delta fois theta deux points. Donc comme vous voyez ici, la ligne d'action de R coupe-axe, donc il a un moment qui est nul. Or, pour déterminer le moment de P, il suffit bien sûr de trouver la distance qui sépare l'axe de rotation et la ligne d'action de P. Or, le moment de P est égale. Donc dans ce cas, il est négatif, pourquoi ? Parce que le poids fait tourner la barre dans le sens contraire du sens positif. Donc il est égal à moins M fois G qui est, c'est l'intentité P, fois la distance, c'est OG fois le sinistre theta. Donc on pose, on va poser, pour simplifier, on pose, on pose, OG égale à petit d, et dans le cas, et sinistre theta, et sinistre theta, et A égale à à peu près theta. Donc pourquoi ? Parce que les faibles, on a les faibles oscillations. Les faibles oscillations, donc pour les faibles oscillations, on prend cette approximation, sinistre theta égale à theta. Pour les faibles oscillations, ça veut dire que theta est inférieure, c'est x moins à 15 degrés, bien sûr. D'où, d'où, donc moins Mg, donc le OG c'est petit d, et le sinistre theta, c'est theta égale à G delta theta de point. Donc il suffit de faire la somme égale à zéro et diviser le tout par G delta. Donc finalement, 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 theta de point plus M fois G point D sur G delta fois theta égale à zéro. C'est l'équation déférentielle du pondule pesant. Passons maintenant à la solution, petit 2, la solution, la solution de l'équation déférentielle. Donc c'est la même chose que du pondule de torsion. Donc la solution de l'équation déférentielle, c'est qui, sur la poire, theta de T égale à theta max cosinus de pi sur T0, T plus phi. Voilà, avec theta M, c'est l'amplitude, l'amplitude des oscillations, l'amplitude des oscillations. T0, bien sûr, il est exprimé en radion. Et T0, c'est la période propre, la période propre, il est exprimé en seconde. Et phi, bien sûr, c'est toujours la phase, la phase à l'origine des dates, entre parenthèses, T égale à zéro, il est exprimé en radion. Voilà, maintenant, on va exprimer la période propre. Donc c'est petit 3, c'est petit 3, c'est petit 3, c'est petit 3, la période propre, T égale à zéro. Donc c'est la même manière, de la même manière, on va trouver, bien sûr, l'expression, Donc je vais vous donner l'expression, parce que c'est facile à démontrer, l'expression de la période, la période propre, s'écrit, ou bien et, c'est la même chose, est donnée par la relation. Est donnée par la relation, qui est la relation, donc T0 égale, c'est 2pi racine, maintenant. Comment je vais déterminer le dénominateur et le dénominateur ? Donc c'est l'inverse de ce qui donne, de cette quantité, c'est l'inverse. Donc c'est G delta sur M fois G fois le D. C'est quoi ? C'est G delta, pardon, c'est G delta. Donc G delta étant le moment d'inertie, M, elle est exprimée en kilogramme mètre carré, M étant la masse, elle est exprimée en kilogramme, bien sûr, la masse de la tige. Et G, c'est l'intensité de la présenteur, elle est exprimée en mètre seconde moins 2, et bien sûr, ici, D, c'est OG. Voilà le D, c'est OG. C'est la moitié de la longueur de la barre ou bien de la tige. Maintenant, au dernier pondule, c'est le pondule simple. Le pondule simple n'est qu'un cas particulier du pondule faisant. Donc on va, bien sûr, le pondule simple, elle est constituée d'un fil, elle est accrochée ici à un support, l'autre extrémité est accrochée à un corde solide S, de masse L, bien sûr. Donc le fil est là, une longueur petite L. Donc comme d'habitude, on va écarter dans ce sens, qu'on va considérer c'est le sens positif de la rotation, on va écarter le pondule de sa position initiale avec un angle theta, et on va le lâcher sans vitesse initiale. Il va faire des oscillations autour de sa position d'équilibre, qui est la position verticale. Donc pendant son mouvement, le pondule simple est semis aux forces suivantes. Aux forces suivantes. Donc on a combien de forces ? On a seulement deux forces. On a le poids du corps, et on a ici la tension du fil. Donc, suivantes. P et T. P, le poids du corps, le poids du corps S, était la tension du fil. Donc, puisqu'il y a oscillation ou bien rotation, donc on va appliquer la RFD. Par application de la relation fondamentale de la dynamique, sigma des moments de force extérieure égale à toujours G delta fois theta deux points. Donc ici, on a deux forces, ce qui implique le moment de P plus le moment de T égale à G delta fois theta deux points. Ici, le moment qui est égal à zéro, c'est le moment de T. Pourquoi ? Parce que, ici, on a l'axe, donc la droite d'action de T coupe l'axe. Donc le moment de T égale à zéro. Et à quoi x égale le moment de P ? Bien sûr, il est négatif, c'est clair, parce que le poids P fait ouvrir le conduit dans le sens opposé. À quoi x égale P ? La distance, c'est L, sinis T, bien sûr, multipliée par le Mg, c'est l'inconstitut du poids. Donc, moins Mg L fois sinis Theta égale à G delta fois theta deux points. Donc ici, on va, bien sûr, toujours on va faire l'approximation sinis Theta égale à theta. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le domaine des faibles oscillations. Or, sinis Theta égale à à peu près theta. Et le G delta dans ce cas, c'est M L au carré. Donc, je vais remplacer moins Mg L fois theta égale M L au carré fois theta deux points. Donc, je vais simplifier par M et par L. Finalement, finalement, on obtient l'équation différentielle. Finalement, Theta deux points plus G sur petit L fois theta égale 0. Donc, il est clair que maintenant, on va, bien sûr, parler de la solution de l'équation différentielle. Maintenant, vous êtes habitué à ce genre d'équation différentielle et la solution. Donc, la solution de l'équation différencière. Donc, il va s'écrire, donc la variable, c'était pas, donc Theta de T, Iga va theta M cosinus de pi sur T0 T plus phi. Donc, on a défini, bien sûr, dans les vidéos précédentes, c'est quoi Theta M ? C'est l'amplitude en gradient. C'est quoi T0 ? C'est la période propre en seconde, c'est la phase à l'origine des dates. Donc, on va répéter ça, bien sûr. Theta M est en amplitude, l'amplitude en gradient. T0, la période propre en seconde et phi, la phase à l'origine des dates. L'origine des dates. C'est quoi l'origine des dates ? C'est T égale 0 en gradient, bien sûr. Donc, je passe rapidement maintenant à l'expression de la période propre. L'expression, l'expression de la période propre. Donc, l'expression, je vais donner directement l'expression. Donc, ici, c'est l'inverse de G sur L, donc on va trouver L sur G, donc C0. T0 égale à 2pi racine de L sur G. C'est quoi le L ? Bien sûr. Pardon, c'est la longueur de fil. Et G, c'est la principale de la posanteur. Bien sûr, on vous demande dans l'examen que, par analyse dimensionnelle, montrer que T0 est homogène à une durée ou bien un temps.